bonjour joël et joyeux noël je vous remercie de votre parrainage ruchette je vous remercie de votre participation et de votre engagement envers les abeilles cela va permettre à la planète de se sentir mieux grâce à la pollinisation et d'autres choses voilà donc c'est un magnifique cadeau de noël alors aujourd'hui on est un petit peu avant noël on est le 22 21 décembre 2022 alors là il ya eu quelques gouttes de pluie qui sont tombés il doit faire aux environs de 12 degrés et vous pouvez voir quand même sur la planche d'envol là vous voyez mon doigt avec mon gant donc les petites abeilles voilà voilà elles sont jolies c'est des petites bug fast et grâce à vous grâce à votre engagement vous permettez donc de limiter l'effondrement de l'abeille parce que les abeilles en a de moins en moins grâce à vous la pollinisation dont 75 % des végétaux ne peuvent pas se passer et bien grâce à vous il y aura une participation supplémentaire pour la nature et je vous remercie beaucoup donc là les petites abeilles elles sont un petit peu timide ce qui est normal vu les températures alors il ya eu beaucoup de gelée il ya ça fait deux jours à peu près que les températures sont en positif et donc elles en ont profité pour faire un petit vol de propreté donc à cette occasion c'est normal les abeilles d'hiver nettoie la ruche donc là il ya une petite abeille qui est morte elles vont la pousser jusqu'à l'extérieur alors juste pour vous raconter un la vie des abeilles alors il ya deux types d'abeilles il ya les abeilles d'été en fait qui naissent au mois de mars avril et qui donc vivent entre 30 et 45 jours il ya à peu près huit cycles durant la saison apicole d'abeilles d'été puis vers le mois de juillet il ya des abeilles d'hiver qui elles vont vivre environ cinq mois pour de façon à passer l'hiver et de façon à ce que la colonie d'abeilles puisse survivre puisque durant l'hiver il n'y a pas de ponte d'abeilles la reine ne pond pas il ya une rupture de ponte suite à la gelée suite aux gelées hivernales les petites avettes elles sont à l'intérieur je vais regarder j'ai enlevé la porte la porte verte donc forcément je vais les déranger un petit peu pour vous si j'y arrive je vais prendre mon lève cadre vous allez voir comme ça vous les verrez un petit peu mieux alors la porte verte elle sert donc à limiter à éviter la prédation des frelons asiatiques du frelon européen mais aussi donc à réduire les entrées de cette façon là éviter qu'il y ait des petits rongères qui rentrent l'hiver dans la ruche donc là on peut apercevoir sur le côté de la propolis voilà elles font l'étanchéité autour de la porte il faut savoir que la propolis c'est ce qui leur permet d'une de boucher tous les trous dans la ruche mais pas que ça va leur permettre aussi d'assainir la ruche vous voyez là l'abeille hop elle nettoie la ruche elle sort l'abeille morte donc ça va permettre d'assainir la ruche les abeilles grâce à la propolis ont des ruches extrêmement propre c'est très très sain à l'intérieur et si jamais un rongeur pouvait rentrer à l'intérieur et bien les abeilles l'embaumerait vous voyez il ya une petite abeille sur mon grand là voilà joël j'aurais bien aimé qu'elle sorte un petit peu plus déjà vous savez c'est pas tous les hivers que les abeilles qui est une température de 12 degrés donc elles sont en grappes à partir de 5 degrés à peu près voilà joël je vous souhaite un joyeux noël 2022 passer de bonnes fêtes de fin d'année et merci à vous pour votre parrainage merci beaucoup au revoir